Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Nous sommes mercredi, il est 14h et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour ce nouveau petit projet créatif. Très très simple, vous allez le voir, quelque chose de très facile à réaliser, même avec les enfants c'est largement possible. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça me fera très très plaisir, évidemment. Je suis par avance désolée pour cette voix d'un petit peu de canard. Une vilaine angine me tient depuis quelques jours, du coup c'est encore un peu compliqué. Donc je suis vraiment désolée d'avance si ça vous dérange, je suis confuse. Et notamment pour cette petite toux. Voilà, toutes mes excuses. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmony Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et on se retrouve donc chaque mercredi après-midi à 14h pour un nouveau projet créatif. Vous le savez, je commence toujours mon live par quelques informations. Et cette semaine, elles sont assez chargées, mais vous allez voir, c'est très rapide. Nous sommes à la fin de la promotion du mois de mars sur les moins 20% sur la mini-machine, notamment. Et également sur une sélection de lots poinçons-tampons, qui bien sûr passent dans la mini-machine. Donc attention, cette promo se termine demain, le 31 mars. Donc ne tardez pas, allez jeter un oeil sur la boutique. Vous verrez, il y a encore plein, plein, plein de produits disponibles. Et notamment la mini-machine, qui passe à un tout petit peu plus de, vous voyez, 58,25€. La mini-machine, ça vaut vraiment le coup de vous faire plaisir. Donc jusqu'à demain. Vous savez également que nous sommes aussi en ce moment en période de liquidation du catalogue annuel. Liquidation, ça veut dire plein de réductions jusqu'à moins 50% sur certains produits. Cela aussi veut dire que nous avons plein de produits qui vont disparaître. Bien sûr, pour en accueillir plein de nouveaux et vraiment des magnifiques, croyez-moi. J'ai déjà vu le catalogue annuel 2022-2023. Et il y a encore des petites merveilles dedans. Mais en attendant, si vous voulez vous faire plaisir, et si vous avez des produits coup de cœur, allez jeter un oeil. Vous allez voir, il y a plein, plein, plein de réductions. Donc rendez-vous sur la boutique harmonyscrap.stampinup.net Vous avez donc ici l'adresse pour pouvoir la retrouver avec le code hôtesse du mois de mars. Si vous voulez recevoir un petit cadeau de ma part au mois d'avril, c'est encore possible. Le code est valable jusqu'à demain, 18h. Et bien voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les infos de la semaine. Je vous invite à ce qu'on passe du coup maintenant au projet. Donc je vais vous montrer le petit panier. Et puis je vais vous montrer comment nous allons réaliser ce petit panier de Pâques. Vous allez voir, très très facile à réaliser. Alors, hop, on bascule sur le plan de travail. Voilà, vous avez donc à l'image ce joli petit panier tout simple. Donc vous remarquerez ici, je l'ai embossé à froid, cette fois, pardon, avec les classeurs de gaufrage. Donc ça donne un petit rendu très classe, je trouve, pour les adultes. Ça peut être très sympa pour une déco de table, tout simplement. J'ai même embossé la hanse ici, donc avec un classeur de gaufrage qui n'est autre que celui-ci, fioriture parisienne. Il est vraiment très 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 joli. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Pardon. Donc vraiment très sympa. Donc du blanc tout simple avec le pierre rose poli, in color 22-24. Vraiment très très joli. Ici, bien sûr, le joyeux Pâques qui est tamponné grâce à ce set de tampons. Alors lui, je pense que c'est un set de tampons qu'il faut absolument avoir dans sa scraproom. Tout simplement parce qu'il regorge de sentiments divers et variés, selon de nombreuses occasions, avec des polices d'écriture vraiment très très sympas. Donc vraiment, s'il y a un set de tampons avec des sentiments à avoir, c'est bien celui-ci. Donc n'hésitez pas. Et puis, la petite étiquette, bien sûr, est poinçonnée avec ce jeu de poinçons. Étiquette pour tous les goûts qui est vraiment hyper pratique. Vraiment très polyvalent avec des tailles vraiment différentes. On a le côté arrondi ou le côté un petit peu plus rectiligne. Et on a même les œillets adaptés. Donc vous voyez sur ma petite étiquette, voilà, ça s'adapte parfaitement. C'est vraiment super sympa. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer donc la réalisation de ce petit panier. J'ai eu envie de m'amuser du coup avec les Incolors. Et notamment donc les nouvelles Incolors, les 2022-2024. En attendant de recevoir les nouvelles Incolors que j'ai déjà vues et qui sont vraiment trop trop belles. Vous allez voir. Incolors, un petit peu plus punchy, je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez, elles valent vraiment le coup. Pardon. Donc j'ai déjà réalisé d'autres paniers justement avec ces Incolors. Je me suis amusée à mélanger un peu les couleurs. Donc j'ai utilisé les papiers design de la collection Incolors justement. Donc vous voyez. Et que j'ai coordonné avec Grappe Gourmande qui, elle, est une couleur de la collection des Brillants. Donc vraiment, ça fait un joli contraste. Toujours le même principe, un clair, un foncé. Donc voilà le premier petit panier. Le second, Épinette enivrante coordonnée avec Ocre Roussillon. J'aime beaucoup aussi. Ça peut être plus masculin. Encore une fois, je pense à votre table pour le week-end de Pâques par exemple. Ensuite, Soyeuse succulente que j'ai coordonnée avec Fruits des Bois. Voilà. Donc ça donne aussi un rendu assez sympa je trouve. Et pour finir, ou presque, puisqu'après il y aura la version qu'on va faire ensemble, ici, Pierre Rose Poli avec Copacabana. Ça rend super bien. Vraiment, je trouve ça très mignon. Donc vous voyez, petit panier très pratique. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaît, ces coordonnations de couleurs. Vous retrouverez tout ça bien sûr sur mon blog. Toutes les couleurs que j'aurai utilisées avec les combos et tout. Vous aurez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Vous aurez aussi, vous le savez, le Ripley. Vous aurez de la vidéo. Vous aurez la fiche technique à télécharger. Et également la liste de tous les produits que j'aurai utilisés pour réaliser toutes ces jolies versions de petits paniers. Alors, je vous propose que nous démarrions. Je prends mon coupe-papiers. Vous aviez, lors de l'annonce de l'événement, la liste du matériel dont vous aviez besoin. Je vous remets, c'est dans l'autre sens, ici, les mesures. Et vous avez déjà les plis qui sont affichés au cas où. Alors, on y va. Donc là, du coup, je vais partir avec la dernière couleur que je ne vous ai pas montré, le Papaypal. Donc là, papier uni ou papier design, au choix. Je vous rappelle que le premier, j'avais utilisé le papier blanc que j'ai embossé à froid. Et aujourd'hui, je travaille avec le papier design. Donc, le papier 15 par 12 et demi, sur lequel on va venir faire des plis. Et vous les avez ici. Donc, c'est parti. On y va. Donc, sur le bord long, nous allons réaliser 4 plis. Tous les 3 cm, en fait. Donc, 3. Alors, eh bien. 6. 9. Et le dernier, à 12. Voilà. 3, 6, 9, 12. Les mesures sont ici, sur le bord long. Je retourne mon papier. Et je viens, cette fois-ci, marquer un pli à 4 et demi. Et à 8. Voilà. L'essentiel est fait. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Donc, maintenant que nous avons marqué tous nos petits plis. Évidemment, vous vous en doutez, il va falloir, pardon, faire des petites coupes. Je vais vous montrer ici le schéma. Voilà. Donc, en fait, nous allons désolidariser tous ces rectangles ici, donc, sur la bande qui est vers vous. Et sur la bande opposée. D'accord ? Et en fait, c'est simplement, ensuite, une astuce de montage, de collage, morceau par morceau. On va rejoindre, en fait, d'abord les extrémités, entre elles. D'accord ? Ensuite, les seconds. Et ensuite, le dernier viendra par-dessus. Ok ? Donc, je vous laisse ce petit schéma à l'image. Voilà. Je vais marquer mes plis pour que l'on voit mieux les coupes. Voilà. Comme ceci. Donc, on s'assure de plier bien droit, de bien aligner de chaque côté le papier. Voilà. Et puis, je vais vous montrer la coordination que j'ai faite avec le papaypal. Toc. Il est où mon pied ? Il est là. Voilà. Et le dernier. Ok. Et donc, comme indiqué là, je viens désolidariser chacun. Donc, des rectangles. Donc, la première bande qui est face à moi. Voilà. Je fais ça pour chaque morceau. Toc. Voilà. Je retourne et je fais pareil sur la bande en face. Voilà. Vous pouvez aussi très bien découper avec le coup de papier. Aucun souci, bien sûr. Sentez-vous libre. Voilà. Alors, maintenant que tout ici est désolidarisé, n'est-ce pas ? Je vais faire de la place. Nous allons donc rejoindre chacun de ces morceaux. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le rectangle de gauche, le rectangle de droite. Et en fait, on va venir les faire se rejoindre. Ici. Donc, un petit bout de double face ou de la colle. Sur environ un demi-centimètre, ça devrait suffire. D'accord ? Donc, je prends mon rectangle de gauche. Je mets un petit peu de colle au bord. Et je les fais se rejoindre. Donc, en les alignant. D'accord ? Il faut qu'il soit bien aligné en haut et en bas. On attend quelques secondes que la colle prenne. Donc, vraiment entre un demi et un centimètre maximum. Hop. Voilà. Donc, je prends mon temps que la colle prenne bien. Parce que je me suis déjà fait avoir en faisant le premier. J'ai voulu aller trop vite. Et du coup, ça s'est décollé. Voilà. Donc, effectivement, vous pouvez aussi prendre le double face. Aucun souci. Même principe avec ceux d'en face. D'accord ? Donc, je prends les extrémités. Je les fais se rejoindre l'un sur l'autre. Même principe. Pardonnez-moi. C'est compliqué de parler comme ça quand on a un rhume ou une boire une angine. Mais ça va aller. Ok. Donc là, on a la base, vous voyez, comme ceci. Alors, je prends maintenant les deux autres. D'accord ? Je laisse bien celui du milieu en retrait pour l'instant. Et donc, je les fais, pareil, se rejoindre, se chevaucher l'un sur l'autre. Ok ? Comme ceci. Donc, dans un premier temps, je mets de la colle ici. Qui va venir se coller sur le panier ici. Voilà. On fait en sorte qu'il soit bien à plat comme ça. Voilà. Et du coup, je viens faire se chevaucher celui de droite. Ok ? Ça se croise en fait. Donc, hop, un petit peu de colle ici. Voilà. On essaye de centrer à peu près tout ça. Et on attend que la colle prenne. Cette partie-là qui dépasse ici, ne vous inquiétez pas. On va la couper en fait. Et ce raccord va être caché par les petits cercles dont je vous avais parlé. Je retourne, je fais la même chose avec ceux d'en face. Voilà. Hop, je pose ici. Nickel. Et hop, je viens les faire se rejoindre tous les deux. Et ensuite, tout simplement, il nous reste le dernier à remonter. Hop. Ici. On le remonte sur les autres. Donc là, en fait, attention, on ne met pas de la colle jusqu'en bas. Puisque du coup, on a le petit trou là. Voilà. Donc, on fait ça bien droit. Toc. Parfait. Et je fais pareil avec le dernier. Et du coup, ça y est, on a le montage de notre panier qui est fait déjà. Voilà. Il y a un petit côté arrondi ici. C'est normal. Voilà. Ça y est, on a déjà la base du petit panier qui est terminée. Donc, je vous disais, on va découper les petites pointes ici qui restent. Hop. Donc, bien au bord du panier. Si jamais vous constatez que votre retour ici n'est pas tout à fait droit, vous pouvez tout à fait couper ce qui dépasse. Pas de souci. Voilà. Tout de suite, c'est plus joli. Voilà. C'est sympa, hein ? Alors, je vous avais demandé également deux cercles d'environ 4,5 cm de diamètre. Les voici. Et en fait, ces deux cercles, nous allons tout simplement leur marquer un pli au centre pour en faire deux demi-cercles. Mais on ne les coupe pas, on marque juste les plis. Toc. Alors, c'est là que vous découvrez donc la coordination de couleurs. Et donc, j'ai coordonné le papaye pâle avec le corail calypso qui lui fait partie de la collection des subtils. Et donc, tout simplement, on va venir déposer notre demi-cercle sur un côté et sur l'autre. Voilà. Ça va cacher un petit peu nos raccords de petites bandes. Alors, c'est parti. Je viens coller ça. Hop. Ça va être collé donc de part et d'autre, intérieur-extérieur du panier. Voilà. Toc. C'est pareil, hein. Fais attention à ce que la colle prenne bien. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà. Toc. Donc, ce papier uni, vous pourriez aussi l'embosser dans un classeur de gaufrage à un froid. Aucun problème. Pour le customiser encore un petit peu plus. Il y a plein de techniques possibles. Il y a plein d'ajustements possibles, hein, bien sûr. Faites-vous plaisir. Donc, voilà. Vous avez vu le mélange, la coordination est vraiment très jolie. Prochaine étape, maintenant, la petite hanse du panier. Pour cela, une bande de papier unie ou design, encore une fois, que vous pouvez également embosser, bien sûr. 15 par 2 cm. D'accord ? Vous avez toujours les mesures ici. 15 par 2. Hop. Et nous faisons un pli au centre. Donc, à 1 cm de cette petite bande. Donc, le pli que j'ai déjà réalisé. Bon là, rien de compliqué, hein. Voilà. On vient marquer le pli. Et on vient insister avec le plioir. Voilà. Une fois que le pli est bien marqué, je vais venir coller ce papier, l'un contre l'autre. Voilà. Donc, là, si j'avais été maligne, j'aurais pris mon double face. Ça aurait été plus simple. Ça m'aurait évité de m'en mettre partout. Mais, j'aime le risque. Non, a priori, ça va le faire. Voilà. Ça va solidifier cette petite hanse. Voilà. Tac. J'insiste bien pour que la colle prenne bien. Voilà. Et là, j'attrape mon double face que j'ai laissé en hauteur. Voilà. Il s'était caché. Alors, avant de venir mettre du double face, je vais venir donner l'arrondi à ce papier. Et on y va tranquillement. Tout en douceur, pour ne pas qu'il y ait d'à-coups, qu'on déchire le papier. Voilà. Un petit arrondi tout simple. Allez, petit zoom, sois gentil. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre à l'extérieur un petit morceau de double face de chaque côté. Pour venir positionner la hanse au centre de mon demi-cercle à l'intérieur. Comme ceci. Ok. Donc, c'est parti. Un petit bout de double face. Vraiment, les géants. Voilà. Juste au bord. Hop. Sur l'extérieur de ma hanse. Voilà. Comme ceci. Je fais en sorte qu'il adhère bien. Toc. Et donc, je viens le poser sur le centre de mon demi-cercle à l'intérieur. Voilà. Et je viens poser l'autre en face. Toc. Je vais retourner pour mieux voir. Voilà. C'est pas mignon tout ça ? Du coup, avec le double face, on est sûr que ça tient vraiment bien. Encore une fois, plein de possibilités. Vous pouvez aussi glisser une attache parisienne de chaque côté. Ainsi, la hanse pourra s'incliner d'un côté ou de l'autre. Voilà. Il y a plein, plein, plein d'options possibles. Bien sûr. Comme à chaque fois, je vous donne une base de projet. Mais faites-vous plaisir avec les détails, les adaptations, la décoration. Bien sûr. Et au contraire, j'ai envie de vous dire. Alors, la petite étiquette, hop, que j'ai déjà préparée. Donc, pareil, je suis restée dans les mêmes couleurs. Corail Calypso ici, pour le tamponnage et le petit œillet. La petite ficelle à rôti. Et je vais juste venir déposer mon étiquette avec des dimensionnales que j'avais préparées, bien sûr. Voilà. Et je viens poser ça ici. Voilà. Et voilà, donc, le dernier petit panier qui est réalisé. Donc, Papaye Pâle et Corail Calypso, pour cette nouvelle version. Voilà. Je vous remontre la première version originale, donc, qui était en blanc et pierre rose polie. Ici, épinette enivrante. Fraisia en fleurs. Pierre rose polie et Copacabana. Et pour finir, soyeuse succulente et fruit des bois. Voilà tout ce qu'il est possible de faire. Mais bien sûr, utilisez n'importe lequel de vos papiers design ou les papiers unis. Embossez-les dans les classeurs de gaufrage, par exemple. Voilà. Plein, plein, plein de possibilités pour ces petits paniers très faciles à réaliser. J'espère que ce petit projet vous aura plu. En tout cas, vous voyez, quelque chose de simple et rapide que vous allez aussi pouvoir faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à les partager aussi sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas le hashtag Harmonie Scrap pour que je puisse être notifiée et donc profiter de vos belles créations. Surtout, surtout, ça, ça me fait très, très plaisir. Si vous regardez donc ce live sur Facebook, vous trouverez donc en haut de la publication tous les liens dont vous aurez besoin pour rejoindre mon équipe, pour aller vers la boutique, pour la version numérique du mini-catalogue. Donc, voilà, tous les liens dont vous aurez besoin, ils sont en haut de la vidéo sur Facebook. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, eh bien, c'est dans la barre d'infos. Surtout, pensez bien à ouvrir cette barre d'infos. Vous trouverez le lien direct pour aller vers l'article de blog HarmonieScrap.fr où vous retrouverez tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce petit panier. Donc là, on parle, bien sûr, des photos d'inspiration, on parle de la fiche technique à télécharger, on parle de la liste des produits que j'ai utilisés pour toutes ces versions de petits paniers, bien sûr. Enfin, bref, tout ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. Et puis, partagez. Abonnez-vous à la chaîne, surtout, n'hésitez pas. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera mon centième live. J'ai tellement hâte de vivre ça avec vous, c'est incroyable. Et du coup, je vous réserve des petites surprises que vous allez pouvoir découvrir dès samedi à 11h. Pareil, sur ma page Facebook, sur mon blog ou grâce à la newsletter à laquelle vous êtes peut-être inscrite. Donc, voilà, à 11h, je vous dévoilerai les surprises qui vont déjà démarrer. Donc, surtout, restez à l'écoute. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live, le centième live. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada